Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 15 mai 2023, 7h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on va aller voir des choses étranges, beaucoup de choses bizarres qu'on apprend, mais qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment publiées dans les médias qu'on appelle les médias de masse, et c'est des nouvelles qui sont quand même très intrigantes et très intéressantes, et qui peuvent aussi répondre à plusieurs de nos questions sur ce qui s'en vient. On commence avec une coïncidence extraordinaire, nous rapporte le Union Bulletin, et ça s'est produit cette nuit ou dans la soirée d'hier, et c'est une coïncidence folle, comme l'a décrit un sismologue. Deux tremblements de terre se produisent à une seconde d'intervalle sur différentes failles bousculant le comté de Santiago, en Californie. Et on le sait, il y a la faille de Sant'Andreas qui est très, très importante, et qui peut éventuellement, et on pense que ça va être plus tôt que plus tard, venir perturber, disons-le comme ça, la vie des gens en Californie. Il y a eu une paire de petits tremblements de terre qui se sont produits à une seconde d'intervalle dimanche soir sur différents systèmes de failles au sud de la frontière américano-mexicaine. Il y a l'affaire de Mendicino aussi, produisant de légères secousses dans les régions du comté de Santiago, selon la U.S. Geological Survey. Et même dans la ville de Santiago, on a ressenti ces tremblements de terre. C'est absolument fou, a déclaré Tom Rockwell, sismologue. À l'Université d'État de Santiago, il est très aléatoire que des tremblements de terre sur des failles distinctes se produisent à peu près au même moment. Le premier tremblement de terre était un tremblement de terre de 3,4 qui a frappé à 17h13 environ 5 000 à l'ouest-sud-ouest de Tecate au Mexique et à 15 000 à l'ouest-sud-ouest de Campo. Il a été immédiatement suivi d'un tremblement de terre de 3,6 à 23 000 à l'ouest-sud-ouest de Progresso au Mexique et à 31 000 au sud-est de Campo. Il n'y avait aucune indication immédiate que la secousse du premier tremblement de terre ait déclenché le second. De petits tremblements de terre se produisent régulièrement à l'intérieur et autour de la frontière américano-mexicaine, mais conduisent rarement à de grands événements, a déclaré Rockwell. Donc, à quoi il faut s'attendre? 2023, ça va être une année extrêmement difficile à traverser. Et on verra comment ça va se développer, mais il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de catastrophes. Il y aura une multiplication de catastrophes. C'est inévitable. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose de super fascinant aussi. Et ça nous vient de Strange Sound. J'essaie de trouver le lien. Laissez-moi un... Bon, ça y est, on nous rapporte. Et j'ai même, je pense que c'est Sébastien ou un autre abonné qui m'a envoyé le lien aussi de cette même nouvelle. Il y a des sons mystérieux dans la stratosphère qui ne peuvent être attribués à aucune source connue. Des ballons à énergie solaire flottant à 20 km au-dessus du sol ont enregistré des signaux, basse fréquence inaudible, qui n'ont jusqu'à présent été retracés à aucune source connue. Des ballons à énergie solaire flottant dans la stratosphère ont enregistré des sons à basse fréquence d'origine mystérieuse. Lorsque nous avons commencé à faire voler les ballons, il y a des années, nous ne savions pas vraiment ce que nous allions entendre. Explique Daniel Baumann des Sandia National Laboratories au Nouveau-Mexique. « Nous avons appris à identifier les sons des explosions, des collisions de météores, des avions, des orages et des villes. » « Mais pratiquement chaque fois que nous envoyons des ballons, nous trouvons des sons que nous ne pouvons pas identifier. » Donc, c'est vraiment fascinant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de cet article-là. Vraiment très intéressant et fascinant. Il y a quelque chose d'autre qui est vraiment aussi très étrange. Au Japon, d'étranges boules de feu ont été identifiées, ou ont été filmées dans le ciel. Un spectacle incroyable pour les yeux. Récemment, ça c'est rapporté par Geo.fr. D'étranges boules de feu ont été identifiées dans le ciel au sud du Japon sur les réseaux sociaux. Des vidéos laissant apercevoir ce phénomène peu ordinaire ont circulé au cours des derniers jours, poussant les internautes à s'interroger sur leur origine. Je vous laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description. Et un autre lien qui a été envoyé par un abonné. Vraiment, merci pour tous les liens. Et c'est au niveau des extraterrestres. Ils seraient déjà là et en très grand nombre, selon un expert de Harvard, près de 4 quintillions. Vous avez bien entendu, 31 octobre 2022. C'est un article qui remonte à 2022, lorsqu'on avait parlé beaucoup de ce fameux vaisseau, peut-être, ou partie d'un vaisseau, d'un voile d'un vaisseau, Oumuamua. Eh bien, le télescope spatial James Webb a pour mission, entre autres, de prospecter l'univers afin de trouver des traces de vie extraterrestres, ou du moins des planètes, aux conditions accueillantes pour la vie. Récemment, un expert de Harvard a suggéré que dans notre propre galaxie, notre voie lactée, 4 quintillions de vaisseaux ou d'objets d'origine extraterrestre pourraient s'y trouver. Selon lui, il ne reste plus qu'à les détecter. En 2017, une roche oblongue, nommée Oumuamua, signifiant éclaireur aux messagers en hawaïen, traversait notre système solaire, suscitant un vif débat au sein de la communauté scientifique. En effet, les analyses superficielles de cet objet céleste ont montré qu'il possédait plusieurs propriétés qui défiaient toute explication naturelle. Donc, vraiment, des choses fascinantes, extraordinaires, d'autres plus inquiétantes, d'autres intrigantes, se passent et sont là, rapportées, mais il faut que tu fasses des recherches parce que ce n'est pas rapporté à grande échelle et pourtant, ce sont des sujets qui sont vraiment d'intérêt mondial et public. Pendant ce temps-là, en terminant, j'ai écouté hier ou avant-hier une capsule de la chaîne Anonymous Official que j'aime beaucoup et de Stephen Greer, cet ufologue de renommée mondiale, très crédible, très sérieux. Et ce qu'il raconte, c'est fascinant, puis je vais vous revenir là-dessus, je vais vous faire une petite traduction de ça, vous allez, ceux qui sont intéressés par le sujet extraterrestre, vraiment, découvrir à quel point on est rendu dans un autre univers, dans une autre dimension concernant les extraterrestres. On est loin des hurlus-berlus et des petits martiens verts. Je vous reviens, là-dessus, vous allez vraiment être étonnés, mais vraiment aussi être très intéressés. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage ST' 501